Bonjour, donc on est à Berlin au salon IFA où Navigon a présenté beaucoup de nouveautés, notamment des nouveaux GPS, mais également une nouvelle version de son application Navigon Mobile Navigator pour la plateforme Android. Donc c'est une nouvelle version, la version 3.5, que Bella Sanjerbi, qui est directeur produit chez Navigon, va nous présenter. Merci. Alors cette nouvelle version 3.5 est basée sur les versions qui sont déjà valables dans le Google Market avec des fonctionnalités comme Navigon MyRoutes, où on a trois routes différentes, comme Google Search, comme l'alerte radar, alerte de vitesse programmable, les limites de vitesse, Reality View. Donc le Reality View qui permet d'afficher les panneaux routiers comme dans la réalité, c'est très sympathique. Voilà. Navigation API, c'est aussi intégré, qu'on voit ici. Et de plus, dans la nouvelle version 3.5. Donc il faut savoir que cette nouvelle version, elle est disponible depuis hier sur l'Android Market. C'est vraiment tout nouveau, c'est tout vrai. Voilà. Et ce qu'on a fait de plus, on supporte Android 2.2, c'est Froyo. Donc elle est compatible maintenant pour ceux qui ont un Froyo. Avec la nouvelle version d'Android. On a implémenté text-to-speech. Donc la synthèse vocale. La synthèse vocale. Qui permet d'annoncer les noms de rue pendant le guidage notamment. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir juste tourné à droite, on aura tourné à droite sur les Champs-Elysées. Exactement. Et le Traffic Life qu'on a intégré. Donc l'information de trafic connectée. Et de plus, la réalité scanner qui est vraiment une nouveauté. Voilà. Je vais juste revenir avant qu'on parle de la réalité augmentée. Donc l'information de trafic, c'est une information de trafic connectée, donc qui passe en cellulaire. Par contre, c'est une option, puisque ce n'est pas dans le produit. C'est une option qui coûte... Ça coûte 19 euros. Voilà. Par contre, ce prix-là, c'est 19 euros. C'est un abonnement annuel, c'est ça ? Non, c'est un abonnement pour la durée de l'application. Ah d'accord. C'est une fois. D'accord. C'est juste une option, en fait. C'est très bien. C'est la vie. C'est très bien, ça. D'accord. Alors, et donc, on va vous montrer rapidement le... Le reality scanner. Le reality scanner, le réalité augmentée, qui est une nouvelle fonction. Alors, juste, je vais vous prevenir avant qu'on la montre. On est à l'intérieur, donc ce n'est pas le meilleur endroit pour faire la démonstration. Vous allez voir, ce n'est pas évident, mais on essaiera aussi tout à l'heure de vous faire une autre vidéo en extérieur. Ce sera mieux. Donc là, soyez indulgents. Ça ne marche pas très bien, mais on va essayer vraiment de vous le montrer. Alors, le use case, on est à pied avec le smartphone d'Android. On le met en haut. Et en fait, on le lève, en fait. La caméra se met en route. J'espère qu'on arrive à bien voir. Et en fait, on a un bandeau blanc qui s'affiche à l'écran. Et en fait, quand on le monte vers des bâtiments, par exemple, on a des informations sur ces bâtiments, sur ces points d'intérêt. Donc là, on est à l'intérieur. Donc vous voyez, on a un mur, une chaise. Mais on est dans un bâtiment. À l'extérieur du bâtiment, il y a ces informations-là. Et après, on peut, par exemple, naviguer vers cette destination ou avoir des informations dessus. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de réalité augmentée qui est une nouveauté de cette version 3.5. Est-ce que sinon, on peut montrer rapidement le guidage sur un navigant sur Android ? Par exemple, on a maintenant ajouté ça comme adresse intermédiaire. On recalcule la route. Et pour le moment, c'est une navigation à prix. Voilà. Donc on peut le basculer aussi en paysage. Pour montrer, il bascule quand on tourne en paysage. Si on le met en… Voilà. Donc il bascule. Moi, j'aime bien l'application Navigon. Je trouve qu'au niveau design, c'est quand même assez sympathique. Et puis, bon, on vous en parlera tout à l'heure dans une autre vidéo. C'est quand même eux qui, aujourd'hui, sont parmi ceux qui vendent le plus d'applications de navigation sur l'iPhone. C'est quand même les leaders là-dessus et les premiers à avoir sorti une application full sur l'iPhone. Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'on a montré les nouveautés de la version 3.5 Bellasen. Donc, elle est disponible depuis hier sur Android Market. Et elle coûte combien, cette version Bellasen ? Le prix, c'est 89 euros pour la version Europe et 59 euros pour les versions régionales. Donc, pour la version France, par exemple, pour nous. Très bien. Donc, merci beaucoup Bellasen. Et si vous voulez plus d'informations sur Navigon pour Android, je vous invite à nous retrouver sur GPS.inco.com. www.gpsandco.com A bientôt.